Et bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Achat numéro 24. Oui, mais là, c'est encore une spéciale vide-grenier. La semaine dernière, vous l'avez eue aussi, mais là, c'est encore des nouveaux achats que j'ai fait à vide-grenier aujourd'hui. Nous sommes dimanche 16, que je regarde bien. Et vous avez la vidéo le lundi. Alors, j'ai trouvé du lourd, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai trouvé deux consoles, des jeux rétro et un jeu Xbox 360. Et deux petits jouets qui peuvent me faire comme figurines, parce que j'aime bien leur gueule. Avant de commencer, je vais boire un petit coup. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle caméra, une nouvelle qualité. J'espère que ça se voit à vous, à votre écran, vous me dites ça dans les commentaires. Voilà. Alors, on va commencer déjà par les petites choses, on finira par les grosses, en fin de vidéo. Alors, on va commencer par les jeux. C'est des jeux, bon, on a du PS2, du PSP et Xbox 360. Et après, on a une autre console, mais vous verrez après. On va commencer déjà par un jeu sans PSP, que j'ai acheté à ma petite stagiaire que je veux bien avoir dans ma boutique. Qui est Toka Race Driver 2. Elle le faisait à 5 euros. Mais moi, je lui ai dit, écoute, moi c'est 3 euros, je te le fais à 3 euros. Tu me le fais à 3 euros, elle me dit, pas de soucis. Elle n'est pas, parce que c'est toi, elle me dit, 3 euros, pas de soucis. Voilà, 3 euros, Toka Race Driver, et il est complet ! Il y a même le ticket de Micromania, dis donc, dedans. C'est cool ! On continue avec un jeu sur PlayStation 2, c'est Tarzan Fred Ride. Je ne sais pas comment on dit, il est à 5 euros. Voilà, il est, hop, il est complet, tout, notice, tout. C'est vraiment super, je suis super content. C'est encore des nouveaux Yoshi, je ne sais pas qu'est-ce type de jeu, je sais. Pour 3 euros, j'ai trouvé Bob Leponge, il n'est pas complet. Mais ça a l'air sympa, comme je m'ai dit, il était bien. Faire des mini-jeux, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer à 4 joueurs, ça peut être sympa. Faire un Yoshi à plusieurs, ça peut être sympa aussi. Après, sur PlayStation 2, j'ai trouvé Dinosaure Aventure, sur PlayStation, pour 4 euros. Il n'a pas l'air complet, je pense. Si, il est complet, notice, pour 4 euros. C'est un petit jeu, des mini-jeux, des puzzles, des dessins, tout ça. En Yoshi, ça peut être rigolo aussi. On verra bien ce que ça donne. Et tout ça, le lot, c'était le lot, en fait. C'était les 3 jeux-là dans un lot, mais j'ai pris ce point-là qui m'intéressait. Après, j'ai pris Yandam, elle avait un bac au fond, et je vois ce jeu-là. Je vois Brink sur Xbox 360, un jeu qui date maintenant, qui va s'en dater. J'avais pas trop aimé, là, parfois, j'ai joué. Je me suis dit, t'en capables, je vais reprendre. Elle m'a dit, ce truc, c'est la version anglaise. Faites bien attention, c'est la version anglaise. Et je me demande, le point, elle me dit, un euro ? Elle me dit, d'accord, et hop, je prends, j'en bats. Voilà, un euro, le jeu, Xbox 360, qui est complet. Un petit peu plus loin, dans le même rayon du vicornier, j'avais vu un jeu. C'est un Harry Potter, ce PS2, elle me le faisait à 3 euros. Qui était complet, tout, mais ce truc manquait, c'était le CD. Le petit, il avait oublié de remettre le CD dans la boîte, pour pouvoir le vendre. Tant plus pour lui, il a loupé une fois. Voilà. Maintenant, on va passer aux petites figurines. J'ai trouvé deux petites figurines. C'est très rare que j'achète ça. Mais là, je n'ai pas pu m'empêcher. Même, j'adore ce film. Franchement, j'adore. Les premiers films avec Christopher Reeve. Les premiers films. Voilà. Déjà, la musique. Bon, le personnage, là, vous le voyez, vous entendez cette musique dans ce film-là. Mais là, je n'ai pas pu m'empêcher de l'apprendre, parce que j'adore. C'est Superman. C'est le Superman Returns. Bon, j'avoue, l'acteur qui fait Superman, il est pourri. Mais juste la figurine, je ne trouve ça pas. Mais moi, c'était plus, voilà, pour me dire, les propres, tout. Ça peut aller à côté de mes Batman. Ça peut être classe, à côté de mes Batman, ici, juste là. Voilà. Pour 50 centimes pièce, je me suis dit, ça, ça ne va pas me trouver cul. Après, j'ai trouvé un autre, un petit garçon qui vendait des figurines, aussi. Il vendait des figurines. Et j'ai trouvé un Hulk. Un petit Hulk, il est bien vers plus haut, putain, tu le vois de loin. Tu fais une vidéo en moins de temps, tu le reconnais tout de suite. Celui-là, je l'ai payé 1 euro. C'est vraiment, il est super beau. Il est classe, en plus. Franchement, j'adore. Je pense, pour le mettre sur une étagère, un truc comme ça, ça peut être classe. Je verrai bien. Et après, on va passer à deux trucs très, très gros. Je suis super content d'avoir trouvé ça. Déjà, la première, on va commencer. Je vous fais ça dans l'ordre. Je vous fais ça dans l'ordre. La première, je vous vois une dame. Il y avait une boîte. Et dessus, je voyais deux jeux. Alors, il y a une boîte, voilà. Vous vous disiez, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bon, déjà, c'est pour vous dire, c'est une console. Et déjà, dedans, il y avait deux jeux. Alors, dedans, je lui dis, c'est combien les jeux ? Eh bien, on ne vend pas que le jeu, on vend le lot. Voilà. Je dis, c'est combien, là ? C'est 10 euros. Et il me dit, parce que sinon, tout part la poubelle. Je vous le prends. Je vous la prends, tout de suite, même. Et en fait, c'est simple. C'est une PlayStation 2 Slim qui allait le mettre à la poubelle. Il y a des gens, complètement barges sur cette planète, avec un GTA San Andreas complet. Vous imaginez, vous retrouvez ça à la poubelle. Vous faites quoi, vous le prenez. Il est complet. Je suis très content, parce que GTA San Andreas, putain, c'est très rare. En plus, il est nickel-croc. En plus, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été servi. Il n'a jamais servi. Ça, c'est génial. Il y a la notice, la carte. Il y a tout. Il est propre. Je me demande s'il a vraiment joué avec. Je pense que c'était la façon, le pas de la PS2 avec GTA San Andreas, parce que c'est marqué d'ailleurs, ne peut être vendu séparément. A mon avis, c'est ça. Et avec, à côté, il y a un jeu, le GTA, même si ça me brûle les doigts, c'est PS2008. Mais ça, je vais l'envoyer à un pote, à Patrice Porto, parce qu'il le veut. Je l'envoie. Ce n'est pas pour moi, tout compte fait. Moi, je n'aime pas ça. Il est nickel. Il est complet, Patrice, comme tu peux le voir. Tu verras quand tu le recevras. Il est complet. Je vais t'enlever le prix, je ne t'en fous. Ça, c'est le prix du lot. 10 euros. Et la fameuse console que je parle, c'est la PlayStation 2, la Slim. Et dedans, pour 10 euros, il y avait deux manettes. Une manette comme ça. Elle est classe. C'est une petite manette pas officielle, mais bon, ça sert toujours. Une manette officielle. Les boutons sont nickel-chrome. La manette est propre. Ça fait plaisir de voir des gens qui pointent souvent. Tiens, mettez ça à la poubelle. Et bien sûr, les câblages. Avec encore un câble comme ça que j'ai déjà. J'en ai plein. Un 2 à 4. Le câble comme ça pour l'icebox. Pour la PS2 Slim. Mais de toute façon, je pense que la PS2 va rester dans la boîte parce que je n'ai plus de place. Et la console, qui est nickel-chrome. Et même, ce que je vois là, c'est que les gens, ils ont collé... Alors, soit c'est la console, mais ils ont collé, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont collé des patins. On appelle ça des patins pour pouvoir plus la mettre en hauteur. Alors, j'y appose comme ça. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu plus en hauteur. Moi, je trouve ça bien parce qu'au moins, elle n'arrive pas à l'immeuble. C'est cool. Voilà. Alors, je ne l'ai jamais eu, cette console-là. Je ne l'ai jamais eu. J'ai pas une fois que je le laisse, celle-là, cette version-là. Je vois, il y a deux prises... Je vois qu'il y a le truc pour brancher sur... Pour se connecter sur le live d'APS2. Mais je pense, il se t'a plus. Enfin, je teste. Enfin, je teste. Ça peut être sympa. De toute façon, il faut que je la teste. De toute façon, il faut que je la branche pour voir si elle marche. Voilà. Ça, c'est cool. Je suis super content. Parce que je la voulais, de toute façon, cette console-là. Moi, j'avais la grosse, la toute première. Parce que ça me rappelle de mon enfance. La grosse, celle que j'avais donnée à mon neveu. Que je me suis rachetée. Voilà. Et celle-là, je ne l'avais pas vue. Je l'avais vue chez un pote quand j'étais petit. J'allais jouer chez lui, chez un pote. Chez un pote, il l'avait. Et franchement, c'était cool. Voilà. Là, deuxième console. C'est un gros pack. Au début, il vendait ça à 50€. Mais avec des accessoires que je ne pouvais pas prendre. Parce que je n'avais pas 50€. J'avais que 30€. Il ne me restait que 30€ sur moi. Et cette console, c'est bien sûr une console Nintendo. C'est très rare que je trouve ça d'avoir vue grenier. Pour le peu que je fasse des vies grenier, je me suis lâché. Aujourd'hui, je me suis lâché. C'est la GameCube. Ça m'en fait ma deuxième. Celle-là aussi, elle va rester en boîte. Je vais peut-être garder... Je ne sais pas. Elle va rester en boîte, de toute façon. Je vais bien la refistoler, la boîte. Je vais la fermer proprement. Comme ça, elle ne se barra pas. Je l'ai déjà déballée pour regarder. Et dedans, il y a des choses que je ne pensais même pas trouver dedans. Je pensais juste à la console pour en finale. Et le mec, il ne m'a pas prévu. Alors, c'est un petit peu humide. Je l'ai nettoyé un petit peu avant. Alors, avec... C'est humide. C'est tellement humide. C'est trompé. Il y a deux jeux, en fait. Voilà. En fait, avec, ils passaient les... Les bongos de Donkey Kong. Voilà. Il y a deux jeux là. Et ils sont complets. Ils sont complets. Ils sont nickel-chrome. Ils sont vraiment complets. Je me fais deux jeux en plus. De toute façon, ça va rester dans la boîte. Parce que moi, si, je vais peut-être les mettre dans ma collection. Mais bon... Je n'ai pas le jeu. Je n'ai pas l'accessoire. Avec, il y avait une... Dedans, il y avait... Quand j'ai vu ça, j'étais... Ah! Il y avait une carte mémoire de GameCube en boîte. Parfait. C'est génial. Je n'en ai pas. Après... Attendez. Que je fasse le truc un petit peu là-dedans. Il y avait des cartes mémoire. Mais là... Comment dire ? Ce n'est pas des officiels. Je ne sais pas si... Non. C'est là. Alors, ça, je vais les mettre dans une boîte. Ça, je vais les garder. Ça, c'est un truc que je vais les garder. C'est les petits cartes mémoire GameCube. Ça, ça, toujours. Parce que je n'en ai aucune. Je n'en ai aucune. Il y a deux 16 mégas. Ah! Celle-là... Celle-là, c'est... Celle-là, c'est ouvert tout à l'heure. Et celle-là, c'est une 4 mégas. Voilà. C'est très bien. Comme ça, je pourrais les garder. Je vais les mettre là. Avec... Il y avait... Le câble pour brancher, bien sûr, la GameCube. À la télé. Il y a... Il y a... Alors, attendez. Le... Hop! Ah, c'est humide. C'est dégueulasse. Le mec, je ne sais pas. Il a dû pisser dessus. Je ne sais pas. Il y a le tronçon pour brancher au secteur. Il y a une autre carte mémoire Big Dan, mais là, sous plastique. C'est parfait. Je la garde aussi pour moi. Je ne sais jamais. Je la garde, je veux dire, pour pouvoir jouer. Je... Attendez, je démêle tout ça. Je démêle, voilà. Il y a ceci. Et ça, c'est... Je ne sais même pas, il y avait ça dedans. Vous voyez. Je viens de découvrir quelque chose. C'est que j'ai ça. Et ça, je crois que ça sert pour brancher... Je ne dis pas comment. Attendez, je regarde. C'est ça, quoi, ça? Le mec, il m'en dit, voilà. Je pense que c'est ça pour brancher avec Game Boy Advance. Je ne dis pas de bêtises. Si je dis une connerie, dites-le-moi dans les commentaires. Et il y avait... Le micro. Un micro. On m'a dit pour Mario Party 6 ou 5, je ne sais plus. Et voilà. Le micro. Oh, mon dieu, mon dieu. Voilà. On va pouvoir chanter. Si je trouve des jeux avec le micro, tant qu'à faire. On va se rater. Et au chien dessus, on va bien, bien rigoler. Voilà. Et il y avait ça. Alors ça, je vous expliquais après. Et bien sûr, la console. Qui est après... Qui est sale. Qui est dégueulasse. Que je vais nettoyer. Qui est humide. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'elle est humide comme ça. Moi, ce truc qui ne me fait pas, c'est que je vais la laisser un petit peu à côté du radiateur pour qu'elle soit moins humide. C'est bizarre qu'elle soit humide comme ça. Mais bon, elle est grise, elle est belle, elle est classe, elle est parfaite. J'adore. Et l'intérieur, c'est dégueulasse. C'est humide aussi. Voilà. Et la notice de Nintendo. Comme ça, vous en allez, vous battez les couilles. Ça, je vais la mettre ici. Comme ça, elle va sécher un petit peu. Voilà. Sinon, la boîte est vraiment niquée. Mais bon, c'est pas grave. Je vais la sécher. Je vais la nettoyer. Et avec, par-dessus, il y avait des manettes. Un lot de manettes. Il y avait quatre manettes. Ce n'est pas des officiels. Le mec, je ne sais pas ce qu'il a foutu de la manette officielle, mais ce n'est pas grave. Alors, il y en a une. Il y a trois filaires et une sans fil. Il y avait une mini manette GameCube comme ça. Elle est super sympa, je trouve. J'adore. Je la kiffe, franchement. Il faudrait que je la teste. De toute façon, je vais tester les deux consoles ce soir. Il y a une manette comme ça. Elle est énorme, celle-là. C'est bon, c'est une Big Ben. Mais bon, ça sert toujours. Il y a une autre Big Ben, mais celle-là, il m'a dit, elle ne marche pas. Il m'a dit, si tu veux la démonter et récupérer les trucs que je te la donne. Elle m'a donné. Celle-là, je vais la tester quand même pour voir si elle marche. Je suis sûr et certain qu'on peut toujours trouver un moyen pour la faire marcher. Et puis, la dernière manette, c'est celle que je viens de nettoyer. J'ai passé pour la 10 minutes à nettoyer. C'est une manette filaire. C'est pour ça, je vous ai dit que ça, ça sert avec ça. C'est ça. Et elle était dégueulasse. Elle était collante, elle était plein de poils. Même à l'arrière, il y a encore de la merde. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment classe. Franchement, elle est classe. Et pour jouer de loin, ça peut être mieux parce qu'au moins, on joue avec une cube avec une manette filaire. Déjà, à l'époque, ça existait. Voilà. Avec la console, les manettes, le tout, et les deux jeux pour 30 euros. Il me propose 35. Moi, je lui ai dit, écoutez, il me reste 30 euros. Il me dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi les 30 euros. Il est là. Et franchement, je suis super content. Alors, je vais la tester. J'espère qu'elle marche. Sinon, j'aurai un petit peu les boules. Je... 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 Ben voilà, j'ai tout montré. Vous aurez... Il y aura une photo qui... De toute façon, j'ai montré la photo sur ma page Facebook de tout ce que j'ai trouvé. Je... J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'ai encore soif. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. J'ai pas mal de vidéos tournées. Je suis en retard sur certaines vidéos. J'en suis désolé. Il vous aura pas eu de Destiny. Vous aurez eu un Destiny aujourd'hui ou mardi. Les play continuent. Bien sûr, on va arriver à la... On arrive... Je sais plus. J'enregistre d'autres les play de toute façon. Je suis vraiment à la bourre. Ça, c'est à cause de Halo Master Chief Collection. Ça, c'est à cause de ce jeu, ça. Voilà. Bon, allez. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos pour... de nouvelles aventures. C'est Yoshi Gamer. Et je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée. Abonnez-vous, laissez des commentaires, likez, partagez, pouce bleu, pouce rouge. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada